À la recherche du dragon des océans... Ah, il est là ! Aujourd'hui, on fait le tour de la team, savoir si tout est prêt pour le départ de Zetrosad CIC demain. Allez, c'est parti ! Hé, une vraie pro ! Ça va, Philouna, let's brace, là ? Très bien, ça va très bien. Le bateau est prêt pour demain, du coup ? Le bateau est quasi prêt pour demain. L'ensemble du bateau est prêt, est chargé. À partir de cet après-midi, c'est vraiment la mise en configuration de courbe du bateau. On va commencer à mettre les voiles dans la suite à voile, organiser l'ordre des voiles suivant leur sortie, d'après ce qu'on a des premières prévisions météo. Idem pour l'avitaillement de bord, les affaires personnelles de Maxime, le matériel de sécurité, le matériel de l'OSPER. Trop bien ! Bah, merci beaucoup, Philouna ! On va retrouver Chris, notre spécialiste météo chez Groen & Nature. Salut Chris ! Salut Emma ! Tu viens d'avoir un entretien avec Maxime et Christian Dumas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vont se dérouler les conditions météo pour le départ ? Eh ben, pour une fois, un départ qui n'est pas reporté, donc ça c'est plutôt cool. Et puis un départ dans des conditions modérées, avec peu de mer sur zone, donc idéal pour les spectateurs. Potentiellement pas mal de manoeuvres pour Maxime, qui va devoir contourner l'île de Groix par le sud, avant de pouvoir vraiment s'élancer sur cette traversée de l'Atlantique. Et une route qui, pour le coup, elle va plutôt s'orienter vers le nord et on va remonter le long de la Bretagne et potentiellement même jusqu'en mer d'Irlande, avant de pouvoir mettre le cap petit à petit vers l'ouest et vers New York. On va se renseigner maintenant sur les modalités de départ auprès du Team Manager. Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'organise le départ de la course pour toute la Team demain ? Eh bien oui, demain, départ Ponton 10h33, je crois. 38. Ah, tu vois, je ne suis même pas informé. Donc je la refais. Eh oui, demain, départ 10h38 au Ponton. En fait, ça demande une organisation, c'est toute une logistique. On sait déjà qui part sur l'IMOCA, qui prend le semi-rigide. On a trois semi-rigides autour du bateau. On fait des points assez régulièrement pour savoir comment va être le départ, comment sera la météo demain matin, histoire d'organiser ça correctement, qu'il y ait des partenaires qui puissent venir aussi profiter de cet événement. On attend Maxime Soël, qui est censé arriver dans pas longtemps. Bon alors, ça y est Max, t'es prêt pour le départ ? Ouais, ça y est, je suis fin prêt. Bon après, traverser l'Atlantique par le Nord, c'est quand même pas anodin, donc ça met un peu les chocottes, mais c'est demain le départ. Trop cool les babouvants ! Merci ! Merci à tous de nous avoir suivis sur cette semaine de Village. On vous attend de nombreux demain pour suivre le départ. Allez, c'est ciao !